D'abord, c'est tout à l'honneur de Mark Zuckerberg d'avouer cela, parce que pendant longtemps, tous ceux qui disaient que Facebook collaborait avec les agences américaines, avec leur enseignement, faisait du shallow banning, cachait des informations, était en train d'orienter sa politique ou ce qu'on avait le droit de dire ou pas de dire sur Facebook, et Mark Zuckerberg et Facebook Meta aujourd'hui ont toujours dit non. Et là, Zuckerberg vient devant par un courrier officiel adressé à la Chambre des représentants des États-Unis en disant « Eh bien, nous avions tort ». Donc, c'est tout à fait à son honneur de dire ça, mais c'est extrêmement grave. Il est en train d'accuser l'Agence fédérale de renseignement américaine de lui avoir donné de fonds d'informations, de l'avoir interdit de donner des informations, notamment sur la COVID-19. C'est extrêmement grave, c'est très grave. C'est sujet d'épidémie, il y avait des informations, il y avait des spécialistes qui échangent les informations. On n'a pas eu de véritable débat dans beaucoup de pays, on va dire entre guillemets occidentaux, pour ne parler que des pays que nous connaissons bien. Et il a eu l'interdiction de partager ces informations. Il a eu l'interdiction de partager des informations sur la famille Biden, sur les accusations de corruption, sur les implications de Biden-fils avec Boris Maoling. En gros, Boris Maoling, c'est une agence, la plus grande agence énergétique ukrainienne, où Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui était à l'époque vice-président des États-Unis, est placé au sein du conseil d'administration, avec un salaire de quelque chose d'alentour de 60 000 dollars par mois. Il ne connaît rien à l'Ukraine, il ne parle pas à l'Ukrainien, il ne connaît rien aux hydrocarbures, c'est le fils du vice-président américain. Il y a des histoires de corruption. Et juste, je rajoute ça, Joe Biden se vant d'avoir fait virer le procureur ukrainien qui, lui, était en train d'enquêter sur Burisma. Facebook ne parle pas de ça sur injonction du FBI, qui dit en plus que c'est de la désinformation russe. Donc, c'était extrêmement grave. Juste une parenthèse sur la pression du FBI, on avait déjà les Twitter files à l'époque. Donc, quand Elon Musk a récupéré, racheté Twitter, il a fait de grandes révélations sur ce qu'il y avait dans les dossiers, finalement, de Twitter. Et il s'est rendu compte, il l'a fait révéler par deux journalistes très sérieux et reconnus pour leur travail aux États-Unis. Il leur a donné tous les documents et eux-mêmes ont enquêté sur les documents Twitter. Et ils ont progressivement fait avancer les Twitter files. Et on a bien vu également qu'il y avait un travail presque de collaboration proche. On se demande même s'il n'y avait pas des agents du FBI au sein des bâtiments de Twitter. Donc là, on voit finalement que c'est le même système, en fait, de pression. On imagine, en tout cas, le même système de pression du FBI sur cette fois-ci, sur Meta et sur Facebook. Tout à fait. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Si on remonte dans le temps, et j'en parle dans l'Amérique Empire, vous avez l'opération Mockingbird, où la CIA avait stipendié des journalistes dans le monde entier. Dans les rédactions de quelques-uns des plus grands journaux du monde, la CIA avait à sa botte des journalistes qui répondaient la bonne nouvelle américaine, qui écrivaient des articles qui étaient en faveur de la stratégie, de l'analyse américaine. Et sauf que la CIA aujourd'hui, et d'autres, la CIA, FBI et les autres agences à trois lettres, comme disent les Américains, sont impliqués dans les médias, dans la communication. Ils veulent contrôler cette communication. Ils ont juste fait ce qu'ils faisaient avant dans le monde médiatique traditionnel. Ils l'ont appliqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il y a une panique. Il y a une panique. On voit que les méthodes sont des méthodes de voyous. Quand vous commencez à inventer qu'il y a une ingérence russe alors qu'il n'en a pas du tout. Eh bien, n'oublions pas que cette histoire d'ingérence russe a poursuivi Donald Trump pendant quasiment trois ans. Il a été sous enquête pendant quatre ans. Il a été sous-titrage Société Radio-Canada et il a été sous-titrage Société Radio-Canada et il a été sous-titrage Société Radio-Canada